Voilà un personnage qui est posé. On imagine qu'avec ce flashback, on a tout de suite situé les raisons du comportement de ce personnage et son rapport aux autres. Pourquoi, première chose, Jean-Laurent Del Secoro, vous êtes-vous intéressé à l'histoire ? Vous n'avez pas au départ l'impression d'une formation historique, vous n'avez pas fait d'études d'histoire, vous n'avez pas, peut-être que je me trompe, mais vous me le direz, vous n'êtes pas professeur d'histoire. Qu'est-ce qui fait chez vous cette passion pour l'histoire et qu'est-ce qui fait que, quand il est venu le moment d'écrire votre premier roman, cette envie de publier, de transmettre au lecteur, vous êtes emparé, pour votre fantaisie, d'un grand sujet historique ? Il y a un peu une double raison. La première, je pense que, d'abord, c'est parce que j'ai une curiosité scientifique et historique sur plein de choses. C'est un intérêt personnel. Et en fait, quand je réfléchissais à écrire un premier roman, très vite, je me suis dit, je veux une matière historique. Parce que l'histoire, c'est une façon, pour moi, détournée, en fait, de poser des problématiques qui sont aujourd'hui très contemporaines. Les guerres de religion, ça met en avant les religions. Il y a plein d'échos sur la société d'aujourd'hui qui permettent d'avoir le recul historique, tout en abordant des problèmes de société d'aujourd'hui. Ça, c'était le premier point. Après, je dis aussi, en plaisantant, parce que je suis un fainéant, quand on écrit un roman, c'est une histoire, c'est un décor et c'est des personnages. Bon, ben, le décor, c'est notre monde à nous et historique, donc je n'ai pas l'inventé. L'histoire, je prends un fait historique auquel je ne touche pas, donc j'ai l'histoire. Finalement, il ne me reste que les personnages à faire, donc c'est plus rapide. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, c'était aussi mon approche. Je suis quelqu'un qui écrit d'abord sur les personnages et leur création, donc c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a toute une réflexion sur d'où ils viennent, quel est leur passé, quelles sont leurs motivations, qui est très présente, en fait, sur mes écrits. Et puis une fascination, quand même, pour l'histoire, qui est une magnifique leçon, en disant que parfois on a la mémoire très courte et que, malheureusement, des choses reviennent alors qu'elles ont été déjà arrivées trop de fois dans notre passé. Je regarde votre café de couverture, qui présente rapidement les biens, d'ailleurs, les personnages. Un chevalier usé et reconverti, on vient de le reconnaître dans le passage qui a été lu tout à l'heure. Une vieille femme qui dirige la guilde des assassins, le premier passage lu, vous êtes déjà en place. La patronne d'ancienne mercenaire qui s'essaye à un métier sans arme, la patronne de ce bar, de cet hôtel, en fait. La roue de la fortune, moitié estaminée, moitié hôtel. Et puis un couple de magiciens amoureux et en flûte. Ah, même à cette époque, il y avait des gays. Jean-Laurent Del Socorro, vous m'en direz tant. Alors là, c'est une très grande revendication que j'ai à travers tous mes textes. Que ce soit sur la liberté sexuelle, la couleur de peau, évidemment, des personnages féminins très présents en avant. Je voulais, en fait, avec toute l'humilité que je peux mettre dedans, je trouvais, moi, en tant que lecteur, parfois, il manquait de personnages ou féminins, ou des personnages noirs ou arabes, ou des personnages homosexuels, qui existent pour ce qu'ils sont et qui ne soient pas... que ce soit des éléments saillants de leur identité. Là, j'ai des gens qui sont amoureux. Point. Il se trouve que ce sont deux hommes. Voilà. C'est comme ça. Alors, pour eux, c'est pas de chance, parce qu'en plus qu'ils sont dans les ordres catholiques, effectivement, c'est pas le meilleur endroit, effectivement, pour s'épanouir au XVIe siècle pendant les guerres de religion. Mais voilà, ils sont amoureux, et c'est pas un élément... Ils vivent leur amour. Point. C'est des gens qui sont amoureux. De la même façon, Axel est une mercenaire, sauf qu'elle est noire. Ça pose pas de problème à la compagnie de mercenaires. Elle devient capitaine parce qu'elle est compétente. Et il n'y a pas d'ambiguïté quand ils décident, voilà, quand on son père meurt et qu'au finalement, on dit, ben, ce sera toi qui prends la relève. C'est d'abord pour sa compétence, et c'est pas par autre chose, en fait. C'est pas un quota. C'est son talent. Les choses sont naturelles, parfois. Tout à fait. Mais ce serait vraiment important. Ce serait bien que ce soit toujours comme ça. Beau livre, très beau roman, et d'ailleurs, un prix. Vous avez décroché un prix dès ce premier roman, moi. Dites-moi. Oui. J'ai eu le prix El Packing.net, du meilleur roman de fantaisie francophone, vraiment, qui m'a mis en avant. Et j'en profite pour remercier ceux qui m'ont remis ce prix. Je voudrais remercier quand même assez largement aussi, on ne juge pas assez de l'importance des médias, journalistes, de la blogosphère, et bien évidemment des festivals, et des libraires, en fait, qui, à la sortie du premier roman, ont eu la gentillesse, l'amitié, parfois le professionnalisme, de m'inviter, alors que je n'étais pas connu. Ce n'est pas évident, toujours pour un petit festival ou un grand festival, d'inviter quelqu'un, parce que, voilà, effectivement, le public veut aussi des auteurs de renom. Donc un énorme merci, parce que, sans cette blogosphère, sans ces festivals, sans ces libraires, qui, quand j'étais inconnu, m'ont mis en avant, et bien je ne suis pas sûr que je sois là aujourd'hui, mais réellement, moi. Donc un énorme merci pour ça. Merci Jean-Laurent, mais c'est une évidence, on voit bien qu'avec ce coup de cœur, qui présente des nouveaux romanciers, vous avez vu, peut-être, certains d'entre vous hier, le café, premier roman, nouveau talent, c'est-à-dire que le festival Imaginal, dès le début, c'est dans son ADN, peut-être parce que, simplement, j'aime ça, que la ville aussi trouve normal de soutenir la jeune création, qu'on met en avant les talents français internationaux, on soutient les auteurs sur des carrières au long cours, mais évidemment, on aide aussi à la mise en valeur, au démarrage et à faire connaître la nouvelle génération d'écrivains, simplement parce que, c'est aussi par ce renouvellement qu'un genre vit et se développe, et c'est bon parfois de le rappeler. Premier roman, donc si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez évidemment le trouver dans la très jolie collection des éditions Actus SF, une bonne maison, partenaire du festival, et par ailleurs, il y a parfois des bourses un petit peu plus restreintes, y compris pour les jeunes lecteurs, vous avez le même livre repris en poche chez Gélu. Donc, deux éditions pour un même talent. On va ensuite découvrir, Jean-Laurent, votre second roman, Boutica, qui a été sélectionné par le comité de lecture du prix imaginal des lycéens, donc vous avez été dans la sélection des cinq livres repérés par les professeurs cette année sur la bonne vingtaine que j'aurais soumise, donc c'est bon signe, votre livre a encore passé, un test de sélection, entre guillemets, a été repéré. Il a plu à pas mal de lecteurs, je n'en dirai pas plus que je suis tenu au secret des délibérations de nos jeunes jurés, mais je tenais à vous dire publiquement que le prix a été accordé à une de vos collègues, mais que votre livre a eu les suffrages de beaucoup de lycéens, je tenais à le dire. Et par ailleurs, vous avez été aussi sélectionné par le premier prix imaginal des bibliothécaires, et là, jackpot, vous avez obtenu ce premier prix des bibliothécaires décerné par 75 bibliothécaires de France pour l'essentiel, de 30 départements, et puis un à Tokyo, l'Alliance française qu'on salue à cette occasion, qui fait briller notre culture dans le monde, et quatre alliances françaises, quatre bibliothèques hors Chine. un prix qui n'est pas simplement régional et même national, mais qui d'emblée commence à avoir une dimension internationale, et on en est ravis. Donc bienvenue pour ce prix imaginal des bibliothécaires, en précisant qu'en plus il y a une petite bourse modeste, mais qui est toujours agréable, et qui permet aux auteurs qui parfois ont du mal à boucler leur fin de mois, je vous renvoie demain à notre table ronde qui sera débattue, animée, passionnée, mais aussi j'espère réfléchir, pour savoir comment avec les écrivains nous avançons ensemble et bientôt définitivement vers la rémunération des interventions en festival, malgré évidemment les évolutions que ça nécessite. Et le coup, être écrivain, c'est une passion, mais c'est aussi pour un certain nombre, à temps partiel ou à temps plein, un métier, là aussi il est bon de le dire, en présence d'un jeune auteur qui a décidé de devenir un auteur professionnel, qui vit déjà de l'écriture à temps plein, je n'ai pas dit de sa plume, mais de l'écriture à temps plein et qui bien évidemment souhaiterait, j'imagine à terme, ne vivre que de la publication de ses romans, de ses nouvelles, de ses publications, en tout cas, c'est une question que je lui poserai à la fin de notre entretien. Rentrons là aussi dans l'univers de Boudicca, alors là, oui Jean-Laurent, micro. Juste un tout petit mot, oui, donc merci pour le prix, je voudrais dire que Boudicca a eu un autre prix qui ne me concerne pas directement mais qui est très important, le prix de l'illustration, donc je ne remercierai jamais Eric Holstein qui est le directeur artistique des éditions AQSF, je lui ai fait confiance et j'ai eu raison pour la direction et Yana Moskaluc pour la magnifique illustration quand même qu'elle a réalisée, voilà, merci à elle, elle a grandement mérité. Précision sur...